C'est Vicana pour VACARB.NET, on se retrouve avec deux once against, donc Tim Touquet et Zach Touquet les deux frères, qui vont commencer leur huitième de finale de l'arbre dès que le match sera fini, les 16e. Donc on va commencer par toi Tim Touquet, on ne t'a pas eu depuis que tu as repris sérieusement CSGO. Qu'est-ce qui t'a décidé à reprendre le jeu sérieusement avec Evocate et plus tard Event to Give ? Oui, merci. En fait, il n'y a pas eu de décision après avoir parlé, dès le départ j'ai commencé à jouer pour le fun, j'ai racheté un PC et compagnie, ce que j'avais pu. Et quelques mois plus tard, à défi en aiguilles, j'ai rejoué avec Zach aussi, avec Lat, Lator et Mayo Myers. Et là on s'est fait quelques petits tournois, on s'est fait deux ultimates je crois, et j'ai trouvé ça sympa. Après on a commencé à s'entraîner le soir après le boulot, et c'est là qu'on a commencé à vouloir vraiment monter ce projet pour arrêter d'être ridicule dans les tournois, déjà premièrement. Et voilà, du fait qu'on jouait, on s'est dit qu'on va faire un peu de compétitif parce que ça nous manquait un petit peu. Et c'est vraiment juste pour le fun, mais histoire de faire quand même quelques résultats, ou il y a vraiment une ambition derrière, que ce soit avec cette équipe ou juste personnel, est-ce qu'il y a une ambition d'être, je ne sais pas, dans le top 4 du français ou quelque chose comme ça, ou c'est histoire de se faire plaisir en faisant des bons résultats, sans plus ? La réponse est dans la question, en fait, l'objectif c'est voilà, c'est se faire plaisir, et on se fait plaisir, enfin nous en tant que compétiteurs, on se fait plaisir en faisant des résultats. Donc aujourd'hui on en est là, on progresse et on va voir ce que ça donne, mais bon voilà, on est à notre niveau, top 5-6, c'est ce qu'on fait à peu près sur les LAN françaises en général, avec très peu de temps de jeu, mais bon, on essaye de s'accrocher et justement de ne pas splitter, rester ensemble dans un groupe assez hétérogène au final, mais qui marche plutôt bien avec deux vieux, un moins vieux, et les deux jeunes, Zach et Coco. Donc là-dessus, on est pas mal et ça commence à faire déjà, ça fait bientôt 8 mois qu'on est ensemble et avec Coco, ensuite avant on était avec Arthur qui a été remplacé par Coco, et là ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Maintenant on n'a pas le même rythme de prac que les autres, ça c'est sûr, on joue à peu près entre 3 et 4 fois par semaine quand le travail de Michou nous le permet, mais voilà, on s'entraîne. Et donc ce mix entre jeunes et plus anciens, plus expérimentés, est-ce que toi Zach, est-ce que tu trouves que ça apporte quelque chose d'une vision différente du jeu, puisque tu as pu jouer aussi avec des personnes qui étaient à ton niveau, qui n'avaient pas vraiment eu une expérience comme ils ont pu en profiter, est-ce qu'ils apportent un petit truc en plus ? Ouais, alors personnellement, moi depuis que je joue avec Michou, Jim ou Mayo, enfin depuis que je peux les côtois, j'apprends vraiment beaucoup plus qu'au quotidien, parce qu'il y a une vision de jeu derrière qui me permet d'avancer plus qu'à un rythme normal, parce que quand on est avec des joueurs qui ont la même expérience, etc., on apprend tous ensemble au même moment, et là c'est plus, ils nous apportent, et nous on leur apporte un peu le 109, c'est du 50-50, ou plus 70-30. La motivation. Ouais, voilà. Donc pour aller un peu sortir du contexte actuel, une petite question vraiment spécifique, qu'est-ce que tu trouves de différent entre la CS GO et donc la version sur laquelle tu jouais, est-ce qu'il y a vraiment, tu ressens vraiment une différence, et est-ce que c'était dur au début ? Enfin c'est vrai qu'on t'a pas posé, c'est vrai que ça commence à dater, le passage à CS GO, mais c'est vrai qu'on a jamais pu avoir ton avis, est-ce que t'as un avis tranché dessus, est-ce que tu préfères CS GO, est-ce que tu préfères, enfin, est-ce que t'as une préférence de jeu, est-ce que tu trouves qu'il y a des vraies différences ? Tu parles dans le jeu ou dans l'environnement du jeu ? Dans le jeu, c'est évident que ça a changé, moi je m'adapte, je suis pas à dire c'était mieux avant ou quoi que ce soit, non, moi je m'adapte sur le jeu qui se joue aujourd'hui en compétitif. Maintenant, me dire que c'était mieux avant, non, c'était juste différent quoi. D'un point de vue personnel, j'avais une vie qui était différente aussi, j'étais étudiant, etc., donc je passais pas mal de temps sur le jeu. Aujourd'hui, je suis plutôt à l'inverse, passer plus de temps sur le professionnel et le jeu à côté pour me donner du plaisir avec la compétition, effectivement. Donc maintenant, revenons-en à votre équipe, vous avez été signé il y a pas longtemps par OnceAgain, c'est après un mois passé sans vraies équipes. Est-ce que vous avez des tournois prévus dans le futur plus ou moins proches, des tournois même en ligne ou des qualifications online ? Vous avez fait les ECS, enfin les qualifications ECS il me semble ? La dernière ? Non, non, non. C'est le week-end dernier ? Le week-end dernier ? Non, on l'a fait. Ou il y a deux semaines ? Non, non, on l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. Mais quand il participe, il fait les 3 à 8 donc parfois il y travaille le week-end. Donc on va juste voir, confirmer s'il peut le faire, sinon ça sera un autre, mais ça sera certainement en avril. Ok, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, même si Isaac Touquet, c'est vrai que j'ai pas eu grand chose à te demander de spécifique. Je vais vous laisser un dernier mot. Enfin, non, peut-être revenir sur OnceAgain, comment le contact s'est fait entre vous, puisqu'en plus c'est une toute nouvelle structure. Comment le contact s'est fait entre vous et cette structure ? Ça s'est fait par mail, dans les différents articles qui annonçaient notre départ des 2G, on avait donné notre mail. Et du coup, ça s'est fait comme ça, on a reçu un message et c'était l'offre la plus intéressante pour nous. Du coup, on a associé sur l'occasion, c'était une jeune structure et ils nous donnent ce qu'on veut. Donc voilà, c'est bon. Je voulais juste rappeler aussi qu'on a eu plusieurs propositions et franchement c'était les plus sérieux de tous. Ils sont très jeunes, mais ils sont hyper motivés. Maintenant, on sait jamais de quoi demain est fait. J'ai toujours un petit haut là-dessus parce que je sais comment ça se passe, j'ai l'expérience là-dessus. Et puis, on voit comment ça se passe, ne serait-ce que sur Vacarme, sur le poste de Uzi, je ne sais plus. Voilà, Holy6. Donc, on ne sait jamais, mais en tout cas, ils sont hyper motivés. Et pour l'instant, comme le disait Zach, ils nous aident à nous déplacer, etc. Ils sont hyper sérieux dans le suivi. En tout cas, on est très contents d'eux. Je vais vous laisser du coup le vrai mot de la fin, si vous avez un petit truc à dire pour vos sponsors ou quoi que ce soit. Alors, je vais d'abord remercier les sponsors. Donc, merci déjà à OnceAgainst et aux sponsors MonsterEveryGames. Et je vais passer une petite dédicace à mon petit frère H2K qui va nous regarder sûrement. On fait une bise aussi à NapoRage, Célèges et TheDiamond. Et merci de nous avoir aidés à nous déplacer ici. On est contents d'être avec vous. Merci, Vacarme. Merci, les gars. Merci. Merci.